A moins que vous n'ayez la chance d'avoir un appareil photo haut de gamme qui gère très bien la montée en ISO, il est fort probable que vous soyez tout le temps en train de vous battre avec le bruit numérique sur vos images. Et bien dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 astuces qui vont vous permettre de limiter énormément le bruit sur vos photos. Et on voit ça tout de suite après l'intro. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages et de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc dans cet épisode, je vais vous montrer 5 techniques que j'utilise tous les jours et qui me permettent notamment d'obtenir des photos sans absolument aucun bruit sur un appareil photo datant de 2009 et pourtant réputé pour très mal gérer la montée en ISO. Mon premier conseil est probablement le plus important, apprenez à bien vous stabiliser. C'est personnellement quelque chose que j'ai appris à faire très tôt car j'adore photographier à main levée pour la liberté de mouvement que ça me donne. Mais lorsque j'ai débuté, je pensais que je devais forcément utiliser des vitesses relativement rapides pour pouvoir respecter la règle du 1 sur focale et donc éviter le flou de bouger. J'essayais donc d'avoir en permanence une vitesse de 1 sixentième de seconde minimum avec mon Sigma 156 en millimètre. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'utilisais le Canon 7D qui gère plutôt mal la montée en ISO. J'étais donc rapidement limité sur la sensibilité. Pour cette raison, j'ai très vite compensé cette limitation en apprenant notamment à me stabiliser au maximum afin de pouvoir utiliser des vitesses d'obturation plus lentes et donc pouvoir diminuer la sensibilité ISO et le bruit numérique. Donc apprenez-vous aussi à vous stabiliser au maximum en tenant bien votre matériel, ce qui vous permettra de facilement dépasser la règle du 1 sur focale. Comme je l'ai fait pour cette photo de errant prise à 1 cinquantième de seconde à main levée alors que j'étais à 540 millimètres. Mon deuxième conseil, photographier en RAW car le JPEG est un format compressé. On a donc une perte de qualité et une moins bonne gestion de la plage dynamique et donc une apparition beaucoup plus rapide du bruit numérique. A l'inverse, le RAW est un format non compressé qui conserve toutes les données de prise de vue et ne subit aucun traitement à la sortie de l'appareil. On obtient donc une photographie de meilleure qualité, présentant moins de dégradation et surtout de bruit numérique que dans sa version JPEG. Mais l'autre énorme avantage de photographier en RAW selon moi, c'est que le bruit numérique sera beaucoup plus facile à gérer en retouche car son apparition sera beaucoup moins rapide qu'en JPEG lorsque l'on va venir modifier les curseurs et notamment toucher à l'exposition de l'image. Voici un exemple concret avec la même photo en version RAW puis en version JPEG que j'ai retouché exactement de la même manière. Et vous pouvez constater que le bruit numérique est beaucoup moins présent lorsque la photo est développée en RAW que lorsqu'elle est développée en JPEG. Et cette différence fait que la suppression du bruit sera beaucoup plus facile à faire sur la version RAW et vous permettra donc en plus de pouvoir pousser les curseurs un peu plus qu'en JPEG et donc d'avoir une amplitude de travail beaucoup plus importante. Autre conseil pour limiter le bruit numérique sur vos photos, ayez l'habitude de viser des éléments naturellement clairs en arrière-plan car à une même valeur ISO, vous aurez toujours une sensation plus importante de bruit sur une photographie prise dans un environnement sombre que dans un environnement clair. Pour vous en convaincre, voici à nouveau un exemple concret avec deux photos sur lesquelles aucune suppression du bruit n'a été appliquée et où les conditions de lumière étaient assez semblables puisque j'étais pour les deux en affût très tôt le matin et à l'ombre. Si on zoome sur ces deux images, prises toutes les deux au Nikon D500 à ISO 2000, vous pouvez voir qu'on a une nette différence en termes de bruit numérique avec une sensation beaucoup moins importante sur la photographie de la bergeronette. Cette différence est due au fait que le bruit numérique apparaît toujours moins prononcé dans les zones claires d'une photographie que dans les zones sombres. D'ailleurs si on regarde plus en détail la photo de bergeronette, on voit clairement beaucoup plus de bruit dans les plumes grises foncées alors qu'on ne voit quasiment rien dans les plumes claires. Donc si votre appareil photo ne gère pas très bien la montée en ISO, privilégiez toujours des arrière-plans plutôt clairs en changeant par exemple légèrement votre angle de vue, vous obtiendrez ainsi moins de bruit sur vos images. Une autre solution pour ne pas avoir trop de bruit numérique sur vos photos, c'est d'utiliser le réglage des ISO automatiques et d'indiquer une valeur à ne jamais dépasser. Le principe est simple, à chaque instant l'appareil photo va calculer la sensibilité ISO à utiliser pour obtenir une photographie bien exposée tout en ne dépassant jamais la valeur que vous avez indiquée. Personnellement j'adore utiliser ce réglage lorsque je me balade pour pouvoir m'adapter en permanence au changement d'environnement et de luminosité sans avoir besoin de me soucier du bruit numérique et sur mon Nikon D500 je l'ai paramétré à 6400 ISO. Mais chacun ayant sa propre tolérance au bruit et un appareil différent, le mieux reste donc de tester chez vous à partir de quelle valeur ISO vous trouvez que le bruit numérique est trop présent pour vous et d'indiquer à votre appareil de ne jamais dépasser cette valeur. C'est une option qui est présente sur la grande majorité des appareils récents et si vous ne connaissez pas ce réglage, je vous invite à consulter mon article dédié à cette fonction en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo pour tout savoir sur ce réglage. Conseil numéro 5, ne recadrez pas trop vos photos en post-traitement car c'est une erreur que je vois très souvent dans les groupes de partage photo et qui accentue encore plus le bruit numérique. Alors oui je sais en animalier c'est souvent très compliqué de s'approcher des animaux donc on a tendance à choisir la facilité et à rester loin quitte à recadrer ensuite l'image sur ordinateur, surtout que les photographies possèdent maintenant d'immenses définitions. On peut donc plus facilement recadrer dedans tout en gardant quand même un résultat satisfaisant. Pourtant cette façon de faire est vraiment à éviter si l'image est bruitée de base car ce recadrage va encore plus aggraver cette sensation de bruit numérique puisque lorsque vous allez l'afficher en grand, les pixels correspondant au bruit vont être aussi agrandis par rapport à l'image de base donc encore plus visible. Conseil numéro 6 qui risque de vous déplaire puisqu'il peut vous amener à devoir changer d'appareil photo mais utiliser de préférence un plein format avec une petite définition. Alors oui je sais ça peut paraître bizarre de dire ça car tout le monde cherche plutôt à avoir la plus grande définition possible et les constructeurs jouent d'ailleurs énormément là dessus, pourtant en photo animalière c'est souvent un très mauvais choix d'utiliser une très grande définition. Prenons comme exemple le Nikon Z7 et le Nikon Z6 qui sont deux hybrides plein format et en comparant les caractéristiques de ces deux modèles on constate qu'ils sont quasiment identiques et que la seule vraie différence entre les deux se joue surtout sur la définition du capteur. On a d'un côté 45 millions de pixels pour le Nikon Z7 et de l'autre côté 24,5 millions de pixels pour le Nikon Z6. Or qui dit plus de pixels sur une même surface de capteur, ici un plein format de 24 x 36 mm pour les deux appareils dit forcément des pixels de plus petite taille. Et c'est cette différence de taille des pixels qui va avoir un impact très important sur l'apparition du bruit numérique puisque les capteurs ayant des gros pixels possèdent toujours des performances supérieures en basse lumière. Si par exemple on compare deux photos prises dans les mêmes conditions et à la même sensibilité ISO, on voit que le bruit numérique est beaucoup plus présent sur le Z7 que sur le Z6. C'est pour ça que j'ai personnellement acheté sans hésiter le Z6 car en photo animalière on a très souvent des conditions de lumière très difficiles. Et c'est d'ailleurs pour la même raison que je vous conseille plutôt d'opter pour un plein format que pour un APS-C car pour une même définition de capteur, les pixels seront toujours plus gros sur le plein format. Donc si le nombre de pixels n'est pas un critère important pour vous et que vous ne comptez pas imprimer vos photos en très grand, alors choisissez un appareil photo plein format avec une résolution classique, par exemple autour des 23 millions de pixels plutôt que 40 ou 50. Vous aurez ainsi beaucoup plus de facilité à monter les ISO et obtiendrez moins de bruit numérique lorsque vous photographiez en forêt par exemple. Alors bien évidemment changer d'appareil photo n'est clairement pas une solution envisageable pour beaucoup de personnes qui n'ont pas le budget. C'est donc pourquoi je vous conseille plutôt d'utiliser le post-traitement car c'est de très très loin le moyen le moins cher et le plus efficace pour supprimer le bruit numérique tout en conservant votre matériel actuel. C'est notamment quelque chose que je fais depuis des années et qui me permettait notamment lorsque j'ai commencé la photo d'obtenir des images sans absolument aucun bruit à des sensibilités ISO très élevées avec pourtant un appareil photo gérant mal la montée en ISO. D'ailleurs si vous souhaitez apprendre à faire la même chose, je vous invite à vous inscrire à ma formation supprimer le bruit de vos photos qui vient d'apparaître haut à droite de cette vidéo et où je vous apprends toutes les techniques que j'utilise pour m'en débarrasser facilement et définitivement. Et en bonus, j'offre également des actions Photoshop automatiques qui permettent de supprimer le bruit de vos photos en un seul clic tout en augmentant la netteté sur les sujets. Voilà c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et surtout qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles astuces pour améliorer vos photographies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager, ça m'aide énormément pour le référencement et ça me permet surtout de continuer à créer du contenu. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne 1 à 2 épisodes par semaine consacrés à la photo animalière et de nature. Et si vous souhaitez progresser encore plus en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut YouTube !